Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode sur le thème de l'esclavage. Si vous n'avez pas vu le premier épisode et bien c'est ballot, du coup je vous laisse un peu de temps pour cliquer par ici. Pour ceux qui auraient déjà vu l'épisode, je suis en train de gagner du temps pour éviter la monotonie d'un plan où je ferais semblant d'attendre. Voilà, dans la première partie nous avions donc vu l'esclavage de l'antiquité au temps moderne en insistant sur les deux grandes traites d'esclaves de l'histoire. Aujourd'hui on va se concentrer sur les débuts de l'affranchissement, sur la fin des grandes traites, sur l'abolition de l'esclavage et un peu sur l'esclavage moderne. Ça donne envie hein ? Lors du précédent épisode, nous avions évoqué quelques révoltes d'esclaves et opposition au principe même de l'esclavage. Si révoltes et abolitions sont étroitement liées, on sait donc que ces pensées abolitionnistes ne datent pas d'hier. Elles n'apparaissent pas comme par magie au XVIIIe siècle et datent de bien avant. Au VIe siècle avant Jésus Christ, en Grèce par exemple, des abolitions partielles, c'est à dire pour une catégorie d'esclaves en particulier, sont mises en place. Mais pas vraiment par gentillesse. Il s'agit des esclaves pour dette, les grecs qui sont réduits à cette condition par le fait de devoir de l'argent à un autre. Le problème c'est qu'en situation de crise, beaucoup trop de gens se retrouvent dans cette situation et il y a danger pour l'économie et la société qui devient totalement instable. D'où l'abolition partielle de l'esclavage. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que l'abolition partielle de l'esclavage a été proclamée non pas dans un esprit d'empathie mais bien pour sauvegarder une structure sociale et économique. Gardez le bien dans un coin de votre tête puisque ça reviendra assez souvent lors de l'épisode. Un peu plus tard, à Rome, les esclaves peuvent acheter leur liberté ou être affranchis par leur maître pour diverses raisons. Cet affranchissement peut prendre plusieurs formes mais dans tous les cas, on le pratique surtout de manière individuelle. On ne peut donc pas parler d'abolition au sens strict du terme. Parler de l'esclavage c'est bien, parler de son abolition c'est bien aussi, mais tout ça c'est un peu large. Je vais donc me concentrer sur l'histoire française des abolitions et non sur les autres pays, même si je serais peut être amené à les évoquer. Nous l'avons précisé, en France, au début du moyen âge, le servage remplace progressivement l'esclavage. La christianisation des voisins en fait des gens plus proches, même si ça ne nous empêche pas de nous bagarrer un peu. En 1315, Louis X le Hutin, celui qui est mort en ayant bu un verre de vin trop frais après une partie de jeu de paume, proclame qu'un homme quel qu'il soit est affranchi s'il pose le pied sur notre territoire. C'est un effort louable. Mais à quelques exceptions près, les français n'en auront absolument rien à faire. Du coup la proclamation, bah pas grande influence quoi. Ca aurait pu pourtant quand le commerce triangulaire s'est mis en place quelques temps plus tard, mais les esclaves ne touchent que rarement le sol français vu qu'on les emmène directement de l'Afrique au Brésil ou vers les Amériques. Comme ça au moins on a bonne conscience chez nous mais à l'étranger on peut continuer. De son côté, que ce soit pour la France mais aussi pour toute l'Europe, l'église ne sait pas trop sur quel pied danser car pendant plusieurs siècles le pouvoir clérical est remis en cause. Du coup on a d'un côté des personnalités engagées et une église qui condamne officiellement l'esclavage mais de l'autre un certain immobilisme qui n'arrange pas vraiment les choses, voire des bulles pontificales justifiant l'esclavage. Les déclarations anti-esclavagistes de l'église sont donc en demi-teinte tout comme les avancées politiques françaises sur le sujet. Par exemple, Colbert au service de Louis XIV édite en 1685 le Code Noir. A lui seul, cet ouvrage condense les contradictions entre d'un côté un meilleur traitement des esclaves ainsi que des droits qui leur sont offerts et de l'autre un cadre et des conditions renforcées pour mieux les diriger. En gros pour que la main d'oeuvre soit plus efficace et qu'on fasse plus de pognon car c'est bien là le nerf de la guerre, il faut des réformes et le Code Noir s'impose naturellement. Tout d'abord on oblige les propriétaires à baptiser leurs esclaves, à leur offrir une instruction, à les nourrir et à les vêtir. Les esclaves peuvent se plaindre auprès du juge local si des mauvais traitements leur sont infligés sans raison et ils peuvent se marier à l'église tout comme les hommes libres. Bon jusque là, dans tout ça il y a du bon, pas tout hein, mais il y a du bon. Enfin si c'était appliqué puisque la plupart du temps ça ne le sera jamais. Parmi les nombreux articles qui composent le Code Noir, certains légitiment tout à fait les châtiments corporels, voire la peine de mort. Ainsi si un esclave décide de s'enfuir et se fait choper un peu plus tard, on lui coupe les oreilles et on le marque au fer rouge. Et s'il récidive, là éventuellement on peut le tuer parce qu'il aura été prévenu. Par ailleurs l'article 44 nous indique que les esclaves sont des biens meubles. En gros on peut les acheter, les vendre, les troquer, tout comme votre télévision, votre canapé ou votre service à raclette qui traîne au fond du placard. Qu'on ne s'y trompe pas, si certains idéalistes peuvent déjà à l'époque espérer une amélioration de la condition des esclaves, si ce code se met en place c'est avant tout pour optimiser les rythmes de production des exploitations sucrières et il est par beaucoup considéré comme un des pires documents officiels ayant vu le jour. Le Code Noir entre en application aux Antilles en 1687 puis est progressivement étendu à d'autres colonies comme la Guyane en 1704. Les textes ne s'appliquent que dans les colonies et nous l'avons vu il est très rare que les esclaves posent le pied en métropole française. Jusqu'en octobre 1716 où un édit est promulgué et autorise les maîtres à venir sur le sol français et à disposer de leurs esclaves. Cependant, à travers la déclaration royale de 1738, leur présence est limitée à 3 ans maximum sur le sol français. Après quoi ils sont obligés de retourner dans leur colonie. Sans aucun doute, le XVIIIe siècle a marqué un tournant dans l'histoire de l'esclavage. Ce n'est certes pas pendant cette période que l'abolition a été mise en place de façon durable mais c'est surtout le siècle de la prise de conscience. Alors attention quand je parle de prise de conscience, je ne parle pas que de morale puisque si la morale fait partie de la motivation anti-abolitionniste, il y a d'autres considérations comme la stabilité politique ou l'économie qui rentre en jeu. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières, une époque de développement scientifique mais aussi littéraire et critique que nous connaissons tous. Emblématique de cet essor philosophique et littéraire, des personnalités comme Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu et Jean Passe évoqueront tous l'esclavage dans leurs livres. Et en grande majorité pour le dénoncer, même si certains seront un peu fous dans leur démarche. Ainsi Montesquieu qui condamne cette pratique expose aussi de manière grossière, si j'avais à défendre le fait que l'esclavage c'est pas si mal, eh bah je dirais que sans lui l'économie ne serait pas la même, que de tout temps on l'a pratiquée et que c'est un peu dans l'ordre des choses, etc. Sans preuve, on a également accusé Voltaire d'avoir tiré profit de la traite des Noirs sous forme d'action financière. Mais pas de preuves, alors ça ne reste qu'une supposition non vérifiée. Quoi qu'il en soit, en 1766, l'écrivain Louis de Jocourt avec l'aide de Diderot rédige un article intitulé « Traite des nègres » qui apparaîtra dans la fameuse encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Pour vous remettre un peu dans le contexte, cette encyclopédie c'était un peu comme euh… une bombe lâchée sur la société de l'époque. On y remettait en question la science, la direction politique et religieuse du pays et du coup lors de sa première publication elle fut tout simplement interdite. Dans son article, Louis Jocourt précise « Cet achat de nègres pour les réduire en esclavage est un négoce qui viole la religion, la morale, les lois naturelles et tous les droits de la nature humaine. Un bon point pour la morale qui se développe et pour ses idées qui font leur chemin dans la haute société. Mais la morale c'est bien joli mais ça ne remplit pas les poches ! » C'est pourquoi certains économistes se penchent concrètement sur la question et oh surprise, se rendent compte que forcer des gens à travailler comme du bétail ce n'est peut être pas la bonne solution. Ils font des calculs, mènent des enquêtes et arrivent à la conclusion que le travail d'un esclave est moins productif que le travail d'un homme libre. Un point pour l'économie aussi donc, même si une bonne partie des producteurs hurlent haut et fort que c'est faux et que le jour où on décidera d'abolir l'esclavage c'est la société entière qui s'effondrera. Et pendant ce temps, dans les colonies, la tension monte. Des siècles de maltraitance et d'humiliation poussent les esclaves à la révolte et dans pas mal de colonies françaises et autres ça commence à sentir mauvais. A tel point que les récits des combats des esclaves et des leaders de ces révoltes se répandent à travers toute l'Europe et là les autorités serrent sûrement un peu les fesses. Dans les années 1780, des organisations anti-esclavagistes voient le jour et entament un réel travail de communication pour propager leurs idées. Ils dévoilent les conditions de vie des esclaves aux yeux de tous, exposent leurs réflexions, diffusent des pétitions pour soutenir une abolition de l'esclavage. En 1789, lors de la révolution française, c'est près de 50 cahiers de doléances qui demandent une abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Cet événement majeur dans notre histoire ainsi que la révolution industrielle et le soulèvement des noirs à Saint-Domingue faisant craindre une perte de contrôle sur les terres françaises aboutit le 4 février 1794 à une première abolition de l'esclavage par Robespierre et ses camarades. Cependant cette abolition est partielle car peu de colonies en profitent réellement. Les autres colonies se divisent en deux catégories. La première comporte des colonies qui ont été récupérées par les anglais donc l'abolition ne s'applique pas. La deuxième se compose de plusieurs territoires dont les colons ont massivement rejeté la notion même d'abolition, du coup elle n'est tout simplement pas appliquée. On voit donc que cette abolition est une bonne chose mais qu'elle est très restreinte et que l'esclavage est toujours bien présent. Cependant on peut dire que nous sommes sur la bonne pente et que les choses ne peuvent qu'aller en s'améliorant. Mais malheureusement non car Napoléon, arrivé au pouvoir en tant que premier consul en 1799, change la donne. Petit retour en arrière, dans les années 1790, juste après la révolution donc, la colonie de Saint-Domingue se soulève et réclame son indépendance. Commençons à tisser des liens avec les anglais puis avec les espagnols, la France s'affole et précipite l'abolition de l'esclavage afin de calmer les ardeurs et éviter de perdre le contrôle du territoire. Un célèbre esclave affranchi, Toussaint Louverture, qui commande des troupes pour l'armée espagnole, choisit alors de se rallier à la France et de combattre ses anciens alliés. A cette époque, l'île est le théâtre de nombreux combats entre les espagnols, les anglais et les français. Toussaint Louverture, nommé général des armées, combat alors jusqu'en 1801 où il règne enfin en maître sur toute l'île. Entre temps, après quelques manoeuvres politiques, il se réclame gouverneur à vie de Saint-Domingue et fait un peu ce qu'il veut. Et ça ne plaît pas du tout à Napoléon, qui va dépêcher une flotte pour aller mater le vilain général qui sera capturé après 3 mois de résistance. C'est cet événement qui va provoquer une série d'insurrections et qui va permettre à Napoléon de rétablir l'esclavage le 20 mai 1802. Si ce traité ne prévoit pas de rétablir la pratique dans toutes les colonies, il reste suffisamment flou pour permettre à tout le monde de le pratiquer en toute impunité. Ce qui induira un retour à l'esclavage en Guadeloupe et en Guyane par exemple. Napoléon provoque par ce traité une nouvelle révolution à Saint-Domingue qui se termine par la victoire des noirs sur les forces françaises et la création de l'état de Haïti, la première république noire libre du monde. Les groupements abolitionnistes sont toujours au front et des personnalités hautes en couleurs comme l'abbé Grégoire continuent de défendre l'abolition malgré la politique menée par l'empereur. En 1807, outre Manche, nos voisins les anglais votent la suppression de la traite transatlantique britannique, autant pour des raisons humanistes que pour des raisons économiques. Ce n'est qu'en 1815, à la fin de son règne, que Napoléon se résout à rejoindre les anglais et à interdire à son tour la traite négrière. La restauration mise en place, Louis XVIII confirme cette interdiction par une ordonnance, mais cela ne signifie pas l'arrêt des traites pour autant car jusqu'en 1830, des navires négriers continuent de partir des ports français. Dans les pays du monde entier, l'esclavage est peu à peu aboli. Les révoltes en Guadeloupe et en Martinique ainsi que l'avènement de la seconde république provoquent le changement. C'est le 27 avril 1848 que le décret d'abolition de l'esclavage dans les colonies et possessions françaises est promulgué avec l'aide de personnalités comme Victor Scholcher. Suite à ce décret, les colonies françaises comme la Martinique, la Réunion, la Guadeloupe ou encore la Guyane verront leurs esclaves émancipés et si on signe là l'arrêt officiel de toute forme d'esclavage, cette victoire peut avoir un goût amer chez certains. Bah oui parce que c'est bien beau d'émanciper tous ces esclaves, mais les propriétaires d'esclaves, ils ont tout perdu ! Du coup, le 30 avril 1849, on vote une nouvelle loi et on octroie quelques 126 millions de francs aux malheureux en guise d'indemnisation. Ça fait un peu plus de 4 milliards d'euros actuels. Bah ouais hein, faut pas déconner, on veut bien être gentil 5 minutes mais bon. Au final, ces propriétaires ne seront globalement pas lésés si on considère d'une part leur indemnité et de l'autre le fait que l'abolition de l'esclavage et du coup l'amélioration des conditions de travail des employés font que le business explose. En fait ils sont gagnants sur tous les tableaux quoi. Partout dans le monde, l'esclavage est progressivement aboli du 18ème au 20ème siècle. Les deux derniers pays à officiellement abolir l'esclavage sont l'Arabie Saoudite en 1962 et la Mauritanie en 1980. C'est tellement récent quand on y pense ! Alors bien sûr, l'abolition officielle ne veut pas dire l'abolition officieuse. Qu'en est-il à notre époque ? L'esclavage existe-t-il toujours ? Alors j'ai lu dans certains commentaires du premier épisode que l'esclavage moderne c'était peut être celui des animaux ou celui des gens qui payaient trop d'impôts. Alors loin de moi l'idée de vouloir minimiser ces sujets mais on ne peut décemment pas les comparer avec les pratiques des sociétés esclavagistes de l'époque où des hommes et des femmes se faisaient torturer et exploiter toute leur vie dans des conditions effroyables. Il n'empêche qu'on assiste à un réel retour de l'esclavage dans certains pays, même si c'est de manière officieuse. Selon la World Free Foundation, c'est près de 30 millions de personnes qui subissent ce que l'on appelle l'esclavage moderne. De nos jours, des trafics d'enfants sont mis en oeuvre afin de les acheter pour presque rien à leurs parents et les faire travailler dans le pays d'à côté. Ces mêmes enfants qui parfois se retrouvent à combattre pour des guerres qu'ils ne comprennent pas et ça on peut l'assimiler à de l'esclavage même si certains le qualifieront plus d'endoctrinement. Dans pas mal d'autres pays, l'esclavage peut prendre d'autres formes et quand on voit dans des usines chinoises certains ouvriers travailler pour presque rien dans des conditions humaines très difficiles, on peut aussi se poser la question. L'esclavage mute, il évolue, il prend des formes auxquelles on ne s'attendrait pas et c'est bien là le danger pour ces pays mais aussi pour le nôtre. C'est pour ça que le travail de mémoire est indispensable dans notre société. C'est pour ça qu'il faut continuer à enseigner l'histoire de l'esclavage et de l'abolition. Les mêmes erreurs peuvent se répéter, rien n'est acquis, jamais. En France, la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité ne date que de 2001. Le 15 mai 2013, il y a donc moins de 2 ans, une redéfinition de l'esclavage a même été inscrite dans le code pénal français. L'esclavage, c'est le fait d'exercer sur une personne les attributs du droit de propriété ou de maintenir une personne dans un état de suggestion continuelle en la contraignant à une prestation de travail ou sexuelle ou l'amendicité ou à toute prestation non rémunérée. Et si en 2013 les députés ont pris le soin de clarifier la situation, c'est que quelque part il y en avait besoin. C'est la fin de cet épisode qui fut un peu douloureux à écrire puisqu'il y a plein de choses à dire sur l'abolition et que c'est assez dur de ne pas s'éparpiller. Je vous invite à aller faire un tour dans les sources pour en découvrir davantage sur l'histoire abolitionniste de la France et des autres pays. Partagez à fond, cliquez sur les icônes pour découvrir un monde merveilleux de réseaux sociaux, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à la prochaine ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !